Yo les gars, aujourd'hui c'est la fin de l'année, enfin aujourd'hui en ce moment c'est la fin de l'année, on est proche du Q4, enfin on est au Q4, grosso modo on est au Q4, octobre, novembre, décembre, moi je rajouterai janvier, février, et je vais vous dire ce qui est le plus important, et les actions les plus importantes, si vous ne le faites pas à l'heure actuelle, c'est que vous faites des choses qui ne vous font pas le 20-80, des 20% qui vous rapportent 80% des résultats. Et c'est vraiment le truc, si tu ne fais pas ça tous les jours, surtout à l'heure actuelle en dropshipping des sources, si tu commences à boutique, si tu ne fais pas ça tous les jours, en fait tu ne vas pas avancer, et ce n'est pas là où tu vas avoir des gros résultats. Donc la première chose, il y a deux trois choses, la première chose c'est simple, c'est simple, c'est de l'ajout produit de produits longue traîne, vous prenez, vous faites une liste d'au moins 1000 mots clés, vous n'allez pas faire les 1000 mots clés, mais de 1000 mots clés de toute votre niche. Toute votre niche du plus gros mot clé au mot clé qui vaut 80, 50, 40 de volume de recherche, prenez ça sur SEMrush, vous l'envoyez sur un Excel, et vous allez prendre toutes les longues traînes, et les longues traînes en fait tous les jours, vous allez ajouter 50 produits. Moi je pense que 50 produits c'est bien, plus c'est mieux, moins tu te dis que tu perds du temps tout simplement, que tes résultats tu ne les auras pas tout de suite. Donc 50 produits par jour c'est bien, moi c'est ce que je fais, des fois ça peut arriver que j'en fasse plus, que j'en fasse, qu'on délègue plus, mais c'est une moyenne de 50 produits par jour, après au bout d'un moment, ta boutique, si tu arrives à la fin de tes produits, essaye d'élargir, il y a toujours moyen d'élargir les collections des produits. Donc l'ajout produit, en fait c'est le truc, ok je vais faire ça, 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 mais il y a toujours ce process à côté qui te rapporte le 20-80, c'est l'ajout produit. Il faut que l'ajout produit, ça est fait tous les jours, et après tu fais d'autres trucs à côté. La deuxième chose, on parle vraiment de dropshipping SEO, ça va être l'ajout de backlink. Ce que tu fais quand tu n'as pas de thunes ou quand tu ne veux pas mettre de l'argent en backlink, parce qu'en grosso modo quand tu as de l'argent que tu peux payer, tu vas sur des plateformes comme RFR, je vais faire une vidéo sur les 6 plateformes de backlink que j'utilise et que vous pouvez utiliser. Je ne les utilise pas toutes, j'en utilise 2 en général, mais voilà. Et le backlink, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tous les jours, vous cherchez des gens à contacter par email. Vous faites une template, pas besoin de personnaliser, on vous dit souvent de personnaliser, mais en règle générale, ne personnalisez pas. Juste, vous changez 2-3 trucs par rapport à la niche de la personne et vous envoyez des collaborations. Souvent, les backlinks sont de meilleure qualité quand on est en collaboration. Cherchez des sites un peu plus meilleurs que vous ou à égal. Et sinon, si vous voulez, je pense que vous perdez du temps si vous prenez des sites qui ont moins d'autorité que vous. Sauf si vous débutez, là, il faut prendre tout, il faut prendre des annuaires. Pas tous les annuaires, prenez vraiment les meilleurs. Ça, je vous laisse regarder les stats. Mais voilà, contactez, vraiment là, je vous parle des actions les plus importantes. Contactez des gens tous les jours en backlink. Vous vous en contactez 2-3 tous les jours. Vous ajoutez des produits tous les jours. Et après, en fait, c'est tout. Il n'y a réellement que ça. Et après, bien sûr, il y a aussi le début, la préparation, la recherche de niche, la préparation des collections. Et dans chaque collection, à chaque fois que tu vas ajouter des nouveaux produits. À la fin, quand tu arrives au bout de tous les produits, tu rajoutes une nouvelle collection. Tu ragrandis ton site. Et c'est ça, en fait, tu fais ça tous les jours. Une fois que tu arrives aux 2-3 000 euros nets par mois, là, tu peux dire, soit tu fais autre chose. Moi, je te conseille de continuer jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000. Après, ça dépend de la niche. Des fois, on ne peut pas aller très, très haut. Mais voilà, moi, je te conseille de continuer jusqu'à ce que tu aies… Parce qu'en fait, les longues traînes, c'est très facile de ranquer. Et si tu as 1 500 produits, 700 produits référencés en longues traînes, tu peux avoir déjà 500, 600 visiteurs par jour. C'est pas mal. Et si tu fais 2 000, 3 000 euros nets, on parle de nets, de bénéfices, de marge, en dropshipping et SEO, dans le mois, quoi. Et bien là, tu peux dire, bon, je scagne ma vie. Je peux dupliquer. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment chercher. Et après, tout ce qui est silo, manège interne, c'est vraiment tout ce qu'il y a en amont. C'est de la préparation. Et ça, tu le fais au début. Pareil, le choix du thème, le choix de la niche, la construction du système. Après, c'est juste, je produis des backlinks. C'est simple. Les backlinks, tu peux les avoir gratuitement, comme je t'ai dit. Et là, je t'ai dit que des trucs que tu peux faire gratuitement. Et je te promets qu'il y a juste ça à faire. Grosso modo, un SEO va dire, ouais, fais ça, ça, ça. Enfin, des mecs, ils vont bien t'expliquer le truc. Mais grosso modo, pour avoir, faire du 20-80, c'est-à-dire les trucs les plus importants, c'est de l'ajout produit, de longues traînes. Tous les mots-clés, tu les mets en page produit et débâcli. C'est tout. Et les backlinks, tu les rediriges, grande majorité sur ta page d'accueil. Et parfois, de temps en temps, tu mets ça sur des collections. Et voilà, c'est tout. Donc les gars, mettez-moi en commentaire, c'est quoi le plus important ? Moi, je sais que même ce que vous allez me mettre, je sais qu'il y a juste ça qui est important. Moi, là, je lance un nouveau site. Je sais que je fais 50 à 100 produits par jour. Vous allez voir, dans la motivation, au début, vous allez être motivé. Les six premiers jours, vous allez le faire. Après, septième, huitième, neuvième, tu vas être là. Parce qu'en fait, c'est long. Il faut bien le faire. Il ne faut pas faire ça à l'arrache. C'est-à-dire, il faut bien optimiser le mot-clé. Il faut bien utiliser la description. Il faut bien mettre les informations importantes. Si vous vendez des trucs techniques, il faut mettre les caractéristiques techniques. Si vous vendez des trucs pour la santé, il faut mettre des trucs. Il faut bien faire. Il faut vraiment bien faire le truc. Et c'est pour ça que, des fois, c'est relou l'âge du produit. Mais, au final, si tu fais ça de manière assez robotique et avec, si tu as fait une bonne recherche, mon-clé, tu verras. Si tu ne fais pas minimum 1 000 euros de bénéfice dans deux mois. Voilà, là, je vais faire deux vidéos. Une sur les produits à étiquette qui peuvent vous faire gagner très vite, beaucoup, en un mois. Vraiment en un mois, au lancement de votre site. Et deuxième, c'est les plateformes de backlink. Ça, on va le voir. Je vais le faire juste après. Juste après. Mettez-moi en commentaire, c'est quoi pour vous le plus important. Et grosso modo, c'est juste ça. Il y a juste ça à faire. Après, bien sûr, si au début, vous faites les choses mal en amont sur le choix de la niche, la préparation, le thème, etc. Là, sur les résultats, peut-être que vous les aurez beaucoup moins vite ou beaucoup moins. Vous aurez des résultats en faisant ce que je vous ai dit. Mais voilà, peut-être que les résultats ne seront pas optimales. Voilà, voilà. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'hab et à partager. Dans la description, il y a une formation gratuite. Vous pouvez la regarder totalement gratuit, totalement offert. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des idées de suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada